C'est vraiment l'espèce invasive la plus compliquée à gérer. Par nous, asiatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce invasive, une plante vivace, qui a été introduite en Europe à but en éventail à la base, et qui a ensuite s'est propagée sur à peu près toute l'Europe. On peut la comparer à un bambou. Elle a des tiges en forme de canne, avec une couleur verte, bien souvent achetée de rouge. Elle a également des feuilles particulières, des feuilles qui vont être alternes, en forme de cœur, terminant en pointe. C'est une plante vivace, qui va se propager, se reproduire principalement avec des morceaux de tiges ou des morceaux de rhizomes. On la retrouve principalement en bord de cours d'eau, puisque tout simplement, l'érosion du cours d'eau va à chaque fois enlever des morceaux de rhizomes, qui vont ensuite coloniser l'aval du cours d'eau. Et ensuite, sur tous les sites où on va trouver des terres de remblais, issues des travaux et des chantiers et des déplacements de terre. C'est une plante qui va étouffer la flore indigène, qui va même sécréter une substance qui va inhiber la croissance des plantes indigènes sur place. On parle de désert écologique, on a une perte parfois de plus de la moitié de la biodiversité en toute cette plante. Ensuite, cette plante, elle va encore engendrer des dégâts, par exemple, sur les ouvrages. Son rhizome est suffisamment puissant pour abîmer les ponts, les murs, etc. Elle va empêcher également ensuite l'agriculture, elle va empêcher l'exploitation forestière. Cette plante, on la gère aux endroits des plombs de gestion, parfois de plus de 10 ans. C'est vraiment l'espèce invasive la plus compliquée à gérer, qui demande énormément de moyens humains, mécaniques et financiers, et une gestion sur le très long terme et régulière. Toutes les méthodes pour gérer cette espèce invasive seront expliquées sur le site internet de la région Wallonne. Et dans le cas du site d'ailleurs, moi, on va réaliser des séances d'arrachage du rhizome pendant plusieurs années, afin d'épuiser vraiment la plante et ses réserves, et ensuite réaliser des plantations de sol et d'aulnes. Ça va permettre de pouvoir l'enfermer, l'emprisonner sur le site. Comment les gens peuvent nous aider dans ce combat ? Tout simplement en évitant de propager cette plante. S'ils sont vraiment amenés à devoir gérer cette plante, les résidus de coupe, par exemple, doivent être gérés dans la filière adéquate, c'est-à-dire un centre agréé de bioméutilisation, d'incinération ou de compostage industriel. Mettre cette plante sur le compost de la maison n'est pas du tout adéquat, mais on risque justement de le propager et de contaminer tout le terrain derrière. Sous-titrage ST' 501